C'est un texte léger sur les fleurs, mais en fait, en l'écrivant, je me suis aperçue que les fleurs nous suivent toute notre vie. Donc je trouve que ça collait bien avec l'exposition de Françoise. Alors le titre c'est « Une vie parsemée de fleurs ». Alors souvenez-vous, vous avez neuf mois, vous êtes à plat ventre sur une couverture et vous rampez vers votre première liberté, une échappée sur l'herbe, pour cueillir entre votre pouce et l'index votre première fleur. Une pâquerette que vous allez observer avant bien sûr de la mettre à la bouche. « Pâquerette », « Affection », « Fidélité ». Souvenez-vous, vous avez deux ans, trois ans, votre premier bouquet de fleurs, des champs, des boutons d'or. Ce premier bouquet à tiges bien trop courtes que vous apportez en courant à votre maman pour lui dire tout votre amour. D'instinct, les fleurs ont remplacé les mots que vous n'avez pas encore. Boutons d'or, charme et beauté. Votre maîtresse d'école recevra les premières jonquilles du jardin et vous recevrez sa caresse parfumée sur votre joule. Jonquilles, estime, sympathie. Le temps passe, votre premier amour. Quatre mots écrits sur du papier à carreaux et votre signature que vous terminez d'une fleur à l'encre bleue. Vous êtes amoureux, c'est bien, mais comment savoir s'il est lu « u » ou l'élu « u e » de votre cœur l'est autant que vous ? Et vous voilà effeuillé votre première marguerite. Elle-même, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Et le terrible, pas du tout. Marguerite, innocence, séduction. Ça n'en parle pas. Et puis elle arrive, la femme de votre vie. Et vous voilà chez votre premier fleuriste à choisir les roses de votre flamme. Et là, non seulement les fleurs portent des messages, mais leur couleur accentue l'intensité de votre déclaration. Blanche, elle parle de respect, d'amour secret. Rose, elle exprime votre sympathie. Et rouge, votre passion. Mais combien faut-il de roses pour déclarer sa flamme ? 36 pour des fiançailles. La rose aimée des poètes, messagères d'amour. La rose au subtil parfum. Une question. Pour les femmes, peut-on offrir des fleurs à un homme ? Différentes études concluent que les comportements féminins, masculins, sont similaires et qu'ils aiment recevoir des fleurs pour les mêmes raisons que nous. Reconnaissance, amour, admiration, tournent seuls. Certains hommes mettent une fleur à une boutonnière, un œillet, sentiment pur et fort, un coquelicot, consolation. Bien sûr, nous pensons moins à envoyer des fleurs lorsque l'amour s'en est allé. Pourtant, des animaux annonceraient la rupture. Des colchiques, que le bon temps est terminé. Et enfin, des cyclamènes à deux. Alors, ne pleurez pas, la réconciliation arrive. Mais il vous faudra cette fois combiner avec les couleurs, les nuances et les roses en Corée. Elles seront blanches, pour les deux rouges, pour signifier votre vœu de réunification. L'hiver a été si long et au premier rayon de soleil, ce que voici a été la première prime verte, renouveau. La première violette, modestie, pudeur. Et nous sommes heureux de voir le printemps annoncé par ses corolles fragiles. Bientôt, en forêt, nous irons cueillir du muguet pour l'offrir à tous ceux que nous aimons et leur souhaiter bonheur et prospérité. Nous partagerons nos boutures à replanter et nous dirons devant le lilas d'amour profond, c'est le lilas de papa, c'est le lilas de grand-mère. Lila, mon cœur est à toi. Nous ferons de même avec les iris, confiance, amour fort, les daïas, fidélité, les arômes, désirs ardents, les roses, trémières, beauté, la lavande, silence, répondez-moi, le hier, amitié, le lisse, pureté. Et tous ces échanges de graines, de bulpes, de conseils autour des fleurs, créent une grande famille de vrais jardiniers et de jardiniers amateurs. Qu'importe, les fleurs leur ont donné le même langage. Et lorsque nous avons bien planté, que notre jardin regorge de couleurs multiples, eh bien nous florissons nos fenêtres, nous embellissons la rue. jardinières de géraniums, charme, et bégonnières, cordialité. Et leur langage ira fleurir nos propres mots, pour être lorsque nous sommes irritables, j'ai les nerfs à fleurs de peau. Et lorsque nous sommes amoureux, décidément nous sommes très amoureux avec les fleurs, compter fleurette, faire l'éloge de quelqu'un, couvrir de fleurs, se faire avoir facilement, se faire avoir comme une fleur, accorder une faveur, faire une fleur à quelqu'un, et parfois, si nous arrivons là comme une fleur, certains d'entre vous sont à la fleur de l'âge. Et puis d'autres échanges arriveront. Fais infuser quelques têtes de camomille pour mieux digérer, je vais dresser la toile, une tisane de passifleurs pour te calmer, la mauve pour la toux, de l'eau de bleuée pour tes yeux, car en plus d'embellir, nos vies, les fleurs peuvent nous soigner. C'est en se rendant dans la nature que le docteur Bach est interpellé par une fleur, l'impatience. Le docteur Bach a l'intuition qu'elle pourrait avoir une action apprisante sur certains de ses patients. Patients, impatients, voilà. Il en réalise alors une préparation, c'est un succès immédiat. Nous connaissons tous les fleurs de Bach. Les fleurs apaisent nos émotions, nous aident à mieux gérer nos humeurs, angoisses, tristesse, nervosité. Mariage, naissance, anniversaire, les fleurs nous accompagnent, embellissent les moments forts de nos vies, les tables que nous partageons, jusqu'à la dernière, le chrysanthème, qui nous dira la fragilité des choses et que nous avons reçu un amour éternel de notre famille, de nos amis. Je vous offre, pour terminer cette lecture, un feu d'artifice, une fleur, en forme d'étoile, étoile gravante qui montera à l'assaut de vos pergolas, montée d'escalier, et retombera en feu d'artifice, rouge, rouge, bleu, vert, etc. Cette fleur, originaire du Japon, ou de Chine, est... Clématite. Voilà. Autre indice, vous pouvez la rencontrer au parc du château de Bupetier, les 26 et 27 septembre 2015, une clématite, une pure merveille. Merci. 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 Sous-titrage FR ?